Nicolas Revelle, bonjour. Vous êtes intervenu chez Aircom Santé. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Ce que j'ai voulu d'abord partager avec l'assistance, nombreuse, et c'était honnêtement un très bon moment, c'est partager sur aujourd'hui ce qu'est le diagnostic et les difficultés des hôpitaux publics et de la PHP en particulier. Avec une crise d'évocation, une difficulté à attirer, à fidéliser, et de pouvoir à un moment donné expliquer, à partir d'une analyse que j'ai faite en arrivant, comment on peut essayer de construire ensuite une stratégie qui, de manière très pragmatique, progressive, essaie de rétablir de la confiance, d'amener des petits progrès du quotidien pour, à un moment donné, remettre le bateau à flot et faire repartir ce grand et beau navire qu'est la PHP. Alors, en moins d'un an, vous avez déjà fait un travail de fond énorme qui vous a permis de définir 30 leviers pour, justement, rétablir la situation à la PHP. Vous pouvez partager avec nous quelques-uns de ces leviers, de ces actions concrètes. Pour y arriver, il faut pouvoir, justement, agir sur plein de choses à la fois, parce qu'il n'y a pas un levier magique. Il y aurait une solution, un bouton sur lequel on appuierait, on réglerait l'essentiel des difficultés. Ce serait formidable. En fait, il faut pouvoir agir sur plein de choses à la fois. Mais l'essentiel de ce dont on parle, ça porte quand même sur les conditions de travail au quotidien. Pour répondre à cette difficulté qui est très propre à l'hôpital public et à l'Ile-de-France, c'est que les journées sont longues, surtout quand on fait plus d'heures supplémentaires, on fait plus d'heures supplémentaires parce qu'on a moins d'effectifs présents. Et on a, en Ile-de-France, souvent des temps de trajet très importants. Donc, un truc très concret, c'est d'essayer de se dire comment on propose plus de logements à nos personnels pour pouvoir faire qu'ils habitent plus près de leur lieu de travail. Et un des 30 leviers, par exemple, c'est de se dire la PHP, dès cette année 2023, va réussir à doubler son offre de logements, passer de 600 logements attribués chaque année à 1 200. C'est un truc très concret. Mais c'est aussi écouter les équipes sur le fait qu'elles ne veulent plus travailler tous les jours, 5 jours sur 7. Et donc, c'est rendre possible des organisations de travail, ce qu'on appelle des maquettes horaires, qui fait qu'on va pouvoir travailler un peu plus longtemps chaque jour, mais 4 jours par semaine, parfois 3 jours par semaine. Et du coup, là aussi, ça améliore la qualité de vie au travail. Mais il y aurait, dans les 30 leviers, plein d'autres choses à raconter. Vous disiez aussi qu'il y avait trois grands principes. Le premier qui était de dire finalement qu'il faut tout faire en même temps. C'est ça. En gros, les 30 leviers, c'est trois idées. C'est un, il faut être pragmatique et travailler sur tous les leviers qui sont à notre disposition et agir tout de suite sur tout ce sur quoi on peut agir. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas un levier qui permettra de sauver la situation. C'est le cumul des actions pragmatiques de terrain qui modifient un tout petit peu le quotidien, qui améliorent les choses, qui permet à un moment donné de redresser une situation. Deux, c'est quand on fait un plan, tout se joue sur la mise en œuvre, sur son suivi, de manière extrêmement fine. Et quand ça ne marche pas, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est savoir le dire et ensuite corriger. Et le faire avec cette humilité qui est d'assumer à un moment donné qu'il y a des échecs ou des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis, le troisième grand principe, c'est que ça ne peut pas être un truc qui descend uniquement depuis le haut. Pour que ça marche, il faut embarquer toutes vos communautés. Et pas uniquement votre équipe de direction, mais pas uniquement vos directeurs dans les établissements, les 38 et les clients de la paix, mais aussi les cadres de santé, la comité médicale, les chefs de service. Parce que tout le monde a une part dans, je dirais, l'action à conduire. Et donc, il faut créer une petite énergie positive, une envie d'y croire, chacun étant là pour faire sa part du job. Évidemment, le directeur général parmi eux n'échappe pas à sa responsabilité. Très bien. Et alors, dernière question. Vous connaissez déjà Aircom Santé, mais si vous vouliez partager avec nous un mot qui commence par Air, important pour vous, ce serait Aircom ? Voilà, c'est rebond, c'est reconstruction, parce que quelque part, il y a besoin de rebondir à la paix et pouvoir redresser cette très belle boutique, ce vaisseau amiral du système de santé, et de pouvoir ainsi rendre ce beau navire manœuvrant et le permettre de repartir de l'avant. J'ai très envie de se rebondir. Merci à vous. Merci à vous.